La carte du ciel Uranus c'est la planète de la surprise Donc il y a dû surprendre beaucoup Bon nombre de nos concitoyens Même si vous aviez les médias Qui ont eu de cesse ces derniers jours D'annoncer la couleur et même de préparer psychologiquement Vous l'avez vu Dans une de nos vidéos postées Sur le syndrome Stanley Milgram À un moment donné j'avais présenté Une vidéo Qui avait été produite par BFM Expliquant qu'il y avait beaucoup de monde Qui était prêt au reconfinement Et qui voulait même se reconfiner Donc tout ça c'était pour préparer les esprits Donc il y a eu quand même cet effet de sidération Mais on va surtout porter notre attention Sur la position de la Lune Dans le signe du bélier Et au moment où on a eu la mise en oeuvre C'est à dire dans la nuit du 29 au 30 octobre Donc on avait cette conjonction Quasi parfaite de la Lune À Mars Donc Mars alias Arès La planète de la guerre La Lune vous savez que ça symbolise entre autres Le peuple Et nous avions cette conjonction parfaite Si on superpose cette carte du ciel Ce 28 octobre Avec la carte du ciel Du thème fondateur De la France de la Ve République Nous retrouvons une conjonction parfaite À la Lune De la France de la Ve République Dans le signe du bélier De 1958 Du 28 septembre 1958 À 22h Donc là je l'ai déjà présenté À plusieurs reprises D'ailleurs dans une capsule Précédente sur laquelle On va revenir d'ailleurs Puisque ça nous avait donné des indications Sur cette date potentielle Du 28 octobre Et donc on a bien Mars planète de la guerre Qui est d'ailleurs La planète La deuxième planète Maîtresse Ou du moins la planète en exaltation Du Capricorne Donc le Capricorne Qui symbolise Les structures étatiques Notamment les institutions Avec ces trois mastodontes Qui séjournent Dans le signe du Capricorne Donc ça veut dire Qu'on a bien Cette guerre Contre qui ? Contre le virus En tout cas C'est ce qui nous est présenté Officiellement On va y revenir Bien sûr dans quelques instants Vous avez compris Que c'est pas contre Le virus Que la guerre est menée Mais on a bien Cette symbolique martiale Justement Qu'on retrouve bien Dans le ciel Avec d'ailleurs Le Capricorne Un signe de la discipline Alors sur les spéculations De la date Les plus anciens Se souviennent Que dès le 4 juillet On avait écrit Un article Sur Jean Castex Au moment Du remaniement ministériel Et son intronisation Comme chef du gouvernement En remplacement D'Edouard Philippe Et on avait relevé Dans la presse Qu'avant même D'être nommé Premier ministre Par Emmanuel Macron Comme le veut l'usage De la 5ème République La constitution De la 5ème République Jean Castex Pour avoir été surnommé Monsieur déconfinement Jean Castex Pourrait aussi bientôt Être surnommé Monsieur confinement Notamment à cause De son signe zodiacal Le cancer Et la position de la lune Alors certains vont me dire Mais c'est monsieur Macron Qui a annoncé C'est lui chef du gouvernement Qui a annoncé Le reconfinement Alors de toute façon Vous savez que les décisions Sont prises ailleurs Eux ils ont un plan Ils nous font croire Qu'ils naviguent à vue Alors qu'en réalité Tout est déjà programmé Au cordeau Et je vais encore Vous en apporter la preuve Si besoin En était Puisque certains ont compris Que cette date là Du 28 octobre Elle ne sort pas de nulle part Elle n'a pas été prise Contrairement à ce que nous dit La presse Ça n'a pas été improvisé C'est quelque chose Qui a été annoncé Programmé On va y revenir Dans quelques instants Donc pour faire ce lien Entre Emmanuel Macron Et monsieur Jean Castex Vous savez que monsieur Jean Castex On l'a déjà dit Il est du signe du cancer Justement Un signe gouverné par la lune Et là la lune Dans la même position Qu'Emmanuel Macron Dans le signe du taureau C'est à dire qu'Emmanuel Macron A la lune ici Dans le signe du taureau Autour des 14ème Du 14ème degré Donc pas très loin De la position d'Uranus Qui est en mouvement De rétrogradation Et Jean Castex pareil Et Jean Castex Donc est du signe du cancer Et Emmanuel Macron A Jupiter Le maître De son signe zodiacal Puisqu'il est Du signe zodiacal Du sagittaire Il a Jupiter Donc qui est dans le signe Du cancer Le signe Donc de monsieur Jean Castex Et vous savez que Jupiter Ça symbolise entre autres Le pouvoir politique D'ailleurs Jupiter C'est souvent l'apanage Pour ceux qui ont Jupiter Dans le signe du cancer Souvent ils vont être Le chef de famille On va les retrouver Soif chef de famille Chef de bande Puisque Jupiter Est en exaltation Dans cette position là Et d'ailleurs Si vous prenez Madame Merkel Elle a Jupiter En cancer Vous prenez Monsieur Sarkozy Elle a Jupiter En cancer Vous prenez Monsieur Hollande Jupiter En cancer Puisque le cancer Par extension C'est le signe De la nation Si on étend La famille La famille nationale Donc voilà Un petit peu Vous en savez Un petit peu plus Sur les liens Astrologiques Et zodiacaux Alors nous Il faut être honnête Au niveau des dates Moi j'étais parti Sur la Noël Donc toujours Par rapport à ce significateur Saturno-Uranien Avec cette explication Que je vous ai déjà Délivré à plusieurs reprises Sur laquelle je ne vais pas Trop revenir Avec ce rapprochement Entre Saturne et Uranus Sans dissonance Avec un ordre très très proche Et donc ça se produit Plutôt normalement Dans le futur proche Autour du 25 décembre Avec Jupiter en plus Mais j'avais remarqué Qu'il y avait Vénus Qui était dans le signe du taureau Au moment du premier confinement C'est à dire le 17 mars Et Vénus C'est le maître du taureau Et le taureau C'est le signe Qui est lié A la territorialité Également à l'immobilier A la maison Et à l'économie réelle aussi Il y a plein de significations Au taureau On va y revenir Donc vous avez Le cancer et le taureau D'ailleurs Monsieur Jean Castex Cancer avec la lune En taureau Donc on retrouve bien Ces deux là Ensemble Donc je me suis dit Il peut y avoir Comment dirais-je Des reconfinements Ou des dispositifs Assez particuliers Qui peuvent être pris Au moment où on aura La fin entre guillemets De l'état d'urgence renforcé C'est quelque chose Qui est possible Donc j'avais dit Dans un article Que probablement A partir du moment On aurait Vénus Dans le signe du cancer Qui est un signe Opposé au Capricorne Le signe des institutions C'est-à-dire que le Capricorne Avec Jupiter Saturne et Pluton Domine le cancer Que probablement Sur la période du 7 août On aurait En tout cas 7 août Jusqu'au mois de septembre On pourrait avoir Des confinements Localisés Vous voyez Des dispositifs Assez particuliers Alors dans le monde Oui il y a eu Des reconfinements Alors il faut voir Ce qu'on met derrière Le mot reconfinement Puisque parfois On nous a dit Qu'il y avait un reconfinement Ça c'était le label Vendu C'est ce fameux réflexe Pavlovien Dont je vous expliquais C'est-à-dire qu'on nous a Tellement bassiné Rabâché Confinement Et puis surtout Les gens l'ont vécu On l'a tous vécu Donc maintenant Dès qu'on dit reconfinement Donc là on retrouve Un petit peu le père Père Fouettard Le syndrome du père Fouettard Qui vous dit Attention tu vas aller au coin Si jamais Donc tu n'obéis pas Vous voyez C'était une manière aussi De faire obéir aux gens Qui ne marchent pas de loi C'est-à-dire que C'est-à-dire que sans arrêt On vous a brandi Le confinement Le confinement Le confinement Pour qu'on accepte Finalement le port du masque On vous a importé aussi Certains reconfinements Qui ont été produits En Australie Ailleurs Dans certains pays Où il y a eu Effectivement des tentatives Aussi de reconfinement Tout ça c'était vraiment Pour faire peur Donc en France On a eu plutôt Le port du masque Vous avez vu Il y a eu l'excès de zèle Également De certains maires De certaines communes Pour faire porter le masque A tout le monde Etc Donc là on avait expliqué Donc là on avait expliqué Que la position d'Uranus Dans le signe du taureau Avec Avec Vénus Effectivement Qui se mettait en dissonance Ensuite dans le signe du lion Ou du moins quand on a eu Le soleil Pour la France A partir du moment où on a eu Le soleil Qui a transité dans le signe du lion Le 20 juillet On a eu Donc cette dissonance Soleil A Uranus Et on avait Vénus Qui était dans le signe Qui s'apprêtait à entrer Dans le signe du cancer Qui était à la fin du signe du gémeau Et donc on a eu Le port du masque obligatoire Donc c'était une forme De confinement Si vous voulez Un prolongement Le masque C'est un petit peu Le prolongement du confinement Puisque quand on parle du taureau Donc le taureau En astromorpho-psychologie Gouverne la bouche Justement Et donc Ça gouverne à la fois la maison Le taureau est lié à la maison Mais également A la partie anatomique De la bouche Donc on retrouve finalement Ce confinement aussi Dans les esprits Quelque part Le fait de porter le masque Donc il y a ce contrôle social Qui va avec Et donc ça nous confine Encore dans la tête Voilà C'est une sorte de confinement Partiel des esprits Donc qui est maintenu Donc cette terreur Qui est maintenue Cette terreur sanitaire Donc qui a été prolongée Et donc c'est pour ça Qu'au niveau des dates Donc c'était un petit peu difficile Néanmoins Donc moi j'étais bien Sur le deuxième significateur Du confinement Vénus Qui effectivement On a pu le vérifier Et là c'est à la faveur Donc d'informations Qui ont fuité Donc un ami de la chaîne Nous avait alerté Le 6 octobre dernier Soit trois semaines Avant la date fatidique C'est à dire du 28 octobre Que des cadres De GDF Suez Avaient informé D'un reconfinement Pour le 28 octobre Ce qui s'était passé Lors du premier confinement Les premiers de cordée Avaient déjà été avertis Bien avant le 17 mars De la mise en oeuvre De la première quarantaine Afin qu'ils puissent Prendre leur disposition Et puis il y a d'autres gens Encore plus haut placés Là vous avez Tous les gens Des grandes multinationales Les banquiers allemands Qui avaient été informés Très probablement Dès le mois d'octobre Donc là je crois Que c'est monsieur Jovanovitch Qui vous en a parlé Sur une interview Sur un média Qui s'appelle Putsch Media Il me semble Ou sur un autre Peu importe Donc là Le mois d'octobre C'était plutôt Pendant qu'il y avait La simulation De Event 201 Alors forcément Plus on est haut Dans la hiérarchie Plus on est puissant Et plus on est informé Contrairement A monsieur et madame Tout le monde Donc la femme Et l'homme de la rue Ils sont toujours Les derniers A être informés Donc c'est pour ça Qu'il y a cet effet Aussi de sidération Donc les gens Ont été pris au dépourvu Pour les nouveaux abonnés De la chaîne Je vous invite A voir notre chronique Intitulée L'escargot va-t-il devoir Rentrer dans sa cabane Sous un soleil En scorpion Et Vénus En balance Postée le même jour Donc là Merci encore Pour l'information De notre ami De la chaîne Qui nous a Donné cette précieuse Information Qui s'est avérée exacte Et on a pu le vérifier A l'époque Par la recherche De synchronicité astrale Et c'est vrai Que cette annonce Arrive en même temps Que le transit Finalement De Vénus Si on se remet Sur la carte du ciel Donc vous retrouvez bien Ici là où je mets La flèche Vénus Vous voyez Zéro degré Donc il y a bien Vénus Qui transite Le maître du taureau Qui transite Dans le signe De la balance Le signe de la France De la cinquième république Parler de l'épée d'Amoclès Au dessus de nos têtes Qui s'est abattue Tel un coup près Lorsque je fais allusion A cette allégorie Ça nous renvoie Au tyran de Syracuse Et c'est vrai Qu'ici le tyran De Syracuse De circonstance Qui est à la fois L'annonceur Et l'exécuteur De cette sinistre sentence C'est comme la première fois Emmanuel Macron Qui s'en est chargé Avec cette allocution Élisée Dont il aime désormais Abuser User et abuser En ces temps de crise Politico-sanitaire Et à chaque fois Qu'il prend la parole Donc là Vous avez un argumentaire Qui est forcément bien rodé Bien huilé Alors vous avez vu Qu'il a pris la parole C'était enregistré Pour que les mots Soient pesés Que chaque mot Soit bien pesé On prend la meilleure prise Pour que ça fasse Son effet bœuf Et donc vous avez Ces contre-vérités Ces mensonges Ce florilège De grands mensonges Donc là ça nous renvoie A ce qu'avait théorisé Joseph Goebbels Plus le mensonge est gros Plus ça passe J'ai noté comme Plus gros mensonge C'est quand il vous dit Si on ne prend pas Cette stratégie là Du reconfinement global On aura 400 000 morts Sur les bras Donc ça renvoie M. Nyle Ferguson Qui prédisait 500 000 morts Vous voyez Il refond le coup Il ose Il ose tout Vous voyez Ces gens là Osent tout Et ça passe Comme une lettre à la poste Et là vous voyez bien Qu'on est bien Dans cette période là Où Uranus séjourne Dans le signe du taureau Comme à l'époque Comme à la belle époque Si j'ose dire Comme dans ces années sombres Des années 30 Où plus le mensonge est gros Plus ça passe C'est Joseph Goebbels Un bras droit d'Hitler Qui avait théorisé Donc cette Cette propagande Cette technique De propagande On a dû remarquer Que dans la rhétorique Utilisée par Emmanuel Macron Il y a ce mélange Cette alternance Entre pseudo-empathie On fait croire Qu'on est proche des gens Qu'on veut tout mettre en oeuvre Pour préserver à la fois L'économie Mais en même temps Préserver la vie des gens Surtout nos plus anciens Qui a aussi cette solidarité Qui est recherchée Etc Donc tout ça On ne peut que valider Bien sûr Mais vous avez de l'autre côté Après l'épée d'Amoclès Encore une fois Qui a agité la terreur Donc là ça veut dire Qu'il nous manage Par la terreur Et la peur finalement Qui est de circonstance Puisqu'on est Aujourd'hui même On fête Halloween On fête les défunts Justement l'uronie du sort C'est que Ce confinement Entre en vigueur Précisément le week-end De la Toussaint Ou l'avant-veille du week-end De la Toussaint Au moment même Où on honore Nos défunts Alors sur ce deuxième confinement On nous enferme Encore ainsi A double tour On enferme les vivants Les français vivants Dans leur linceul résidentiel Et on signe en même temps Parce qu'ils aiment bien Faire le en même temps L'arrêt de mort Au sens propre Comme au figuré De nombreux restaurants Artisans Commerce indépendant Donc là vous avez Les vagues de suicides Qui risquent malheureusement De survenir en cascade Vous avez vu d'ailleurs La vidéo que je vous ai postée Il y en a qui annoncent déjà Qu'ils vont se suicider Qu'il faut nous livrer La corde Dans un kit En même temps Que la pseudo-aide Que l'aide est censée apporter Puisqu'en fait Ce n'est pas des aides Puisque vous avez La majeure partie Des commerçants Qui sont surendettés Qui sont déjà endettés Parce que Pour monter un commerce Souvent il faut s'endetter Auprès de sa banque Ceux qui ont déjà remboursé Ça va aller A la limite Même pour le revendre Après ça va être difficile Parce qu'ils vont le revendre Une bouche épine Puisque ceux qui vont racheter Ça va être les gros De toute façon Et ça vous avez vu D'ailleurs le youtubeur L'a remarqué Et nous-mêmes Nous l'avions dit Antérieurement Que les plus gros Vont pouvoir dévorer Les plus petits Ce nouveau confinement Est hybride Puisqu'on ne ferme pas Les écoles Les gens vont continuer A aller travailler Mais par contre Il y a un secteur Qui est ciblé Et c'est le secteur Lié entre autres Au signe du taureau Qui est le secteur De la restauration De l'hôtellerie Les brasseries Les bars Pub Les discothèques Alors je dis taureau Vous allez voir Je vais détailler Un petit peu plus Puisqu'en fait Il faut faire une combinaison De certains signes Pour retomber Sur les secteurs d'activité Que j'annonce En tout cas Il y a tout ce secteur là Qui est connecté Aussi au tourisme Tout ce qui est L'industrie du divertissement Pas toute l'industrie Du divertissement C'est tout ce qui est Divertissement vivant Bien sûr Les salles de sport De spectacles De danse Des agents de voyage Des artistes Parce que les divertissements Virtuels Ça par contre Ça va marcher du tonnerre Alors dans la roue zodiacale Je vais vous remettre La carte du ciel Pour que vous puissiez Bien la voir Donc vous avez le taureau C'est le signe De l'économie réelle De la restauration De la convivialité Qui se trouve en dissonance Avec d'autres signes Les passionnés d'astrologie Le savent Le taureau Est un signe En disharmonie Avec le signe du lion Dans la roue zodiacale Vous savez que le signe du lion C'est un signe Qui est gouverné par le soleil Le soleil Symbole de lumière Symbole de vie Vous savez que sur terre Il n'y aurait pas de vie Sans le soleil Donc c'est pareil Au niveau individuel Et également au niveau collectif Donc dans nos vies à nous Donc si on a Uranus Qui est une planète glacée Qui vient pétrifier Donc c'est la planète De la sidération Qui vient pétrifier le lion Puisque l'astre Est en dissonance Avec le lion Donc ça veut dire Que là Il y a un gel De toutes les activités De création Les activités d'artistes On retrouve beaucoup On retrouve beaucoup D'artistes Notamment les élites Puisque dans le passé Vous aviez les rois Qui aimaient s'entourer D'artistes Et donc C'est pour ça Qu'on associe souvent Les artistes A l'élite Encore aujourd'hui Vous avez vu Que de nombreux artistes Certains sont très liés Aux élites Ou en tout cas Au pouvoir royal Entre guillemets Royal monarchique Républicain Puisque lorsque l'on parle Du soleil Vous avez vu On parle du roi soleil Louis XIV Donc on fait cette association là C'est à dire que Le signe du lion C'est le signe De l'aristocratie De la classe bourgeoise De la classe nobilière Entre autres Mais voilà À notre niveau C'est aussi Le signe Des hobbies Des passions Puisque c'est un signe passionné Passionnant Le lion Donc un signe de feu Et vous avez Donc tout ce qui Secteur du divertissement De la création Également Quand on parle de création La plus belle des créations C'est les enfants D'ailleurs On aura l'occasion D'en reparler Mais il y a beaucoup de choses Qui se passent Autour des enfants Malheureusement Qui sont traumatisés Donc vous avez entendu D'ailleurs le docteur Fouché Qui vous en parle Dans la vidéo Que j'ai diffusée précédemment Donc on a également Une dissonance D'Uranus Au verso Donc là vous savez Que c'est le signe De la liberté De la fraternité C'est le signe également De la théâtralité Les théâtres Sont fermés Par contre Il y a des paradoxes Il faut savoir Que Uranus C'est une planète ambivalente C'est à dire Qu'à la fois Elle peut aussi Favoriser certains lions Si je reviens Sur l'astrologie Cette fois-ci individuelle Il ne faut pas vous alarmer Les natifs du lion Qui m'écoutez Ce n'est pas parce qu'il y a Uranus Qui est en dissonance Et même vous allez avoir Saturne et Jupiter En dissonance également Que ça y est pour vous Ça va être catastrophique Il faut voir aussi La manière dont Est structuré votre thème Bien sûr Mais de manière générale Uranus C'est une planète ambivalente Elle peut aussi Faire éclore Certains talents Des personnes lions Par exemple Qui vont éclore Qui vont Par exemple Se produire sur internet Ou qui vont trouver Une solution alternative Ou qui vont monter au créneau Qui vont Mettre un gros coup de patte Un gros coup de griffe Pour dire Qu'ils ne sont pas d'accord Etc Vous voyez Donc il ne faut pas Bien sûr Là c'est des généralités Que je dis Là c'est pareil pour le verso Le verso aussi Est en dissonance Avec Uranus Donc là on voit que Uranus Pervertit les valeurs verso De fraternité D'égalité De valeurs Auxquelles On est tous attachés La liberté Etc Donc on aime bien Tout ce qui est même Aller au théâtre Voilà on aime bien tout ça Le théâtre Le spectacle Ça fonctionne ensemble Le lion c'est le signe du spectacle Le verso c'est le signe De la théâtralité Mais là avec Uranus Donc la planète Vient dévoyer Vient pervertir Les valeurs De ces signes là Donc c'est ce qu'on retrouve Le plus Sur le plan collectif C'est pareil Avec l'opposition Dans le signe du scorpion Puisqu'on a Uranus Qui s'oppose au signe du scorpion Donc là vous avez Le signe du scorpion Qui est le signe des transformations Le signe des défunts C'est le signe également De la finance D'ailleurs vous avez vu Qu'on fête Halloween Pendant la période On a le soleil En scorpion Comme chaque année Et là on fête bien Halloween Et le lendemain Donc c'est la Toussaint Le 1er novembre C'est bien la Toussaint Donc là on va bien Honorer nos morts Donc là vous avez vu Que cette fois-ci Dans cette nouvelle formule Du confinement Il y a un aménagement Qui a été accordé Pour qu'on puisse honorer Qu'on puisse aller se recueillir Dans les cimetières Etc Mais il y a une limitation Des réunions Donc avec nos proches Donc ça c'est la spécificité Du moment Et puis vous avez également Concomitamment à la position D'Uranus Vous avez Neptune Neptune qui est en dissonance A la fois Au sagittaire Et également au gémeau Qui est en opposition Au signe de la Vierge Donc là vous avez Pour le sagittaire C'est le signe du voyage Du tourisme Des grands rassemblements Des festivités D'ailleurs Vous avez vu que Noël Donc ça se produit Alors ça se produit Sous le signe du Capricorne Mais vous avez la préparation De ces festivités Où tout le monde est excité Enjoué C'est la période antérieure C'est la période sagittaire Où les gens vont faire Les emplettes Où ils dépensent beaucoup Donc là Vous avez le sagittaire généreux Qui dépense Etc Donc cette année Elle est un petit peu difficile Puisqu'on a Neptune Notamment Donc là On a Alors il y en a Qui vont dépenser Ils vont aller acheter Plutôt sur internet Puisqu'on va avoir D'ailleurs Jupiter Qui va transiter Le 15 décembre Le verso Le verso c'est le signe justement Qui va venir Créer ce paradoxe Qui va venir créer Donc cette dichotomie Et ce côté asymétrique Entre Les petits commerces De proximité Qui ne vont pas pouvoir Vendre Donc Aux clients Qui sont fermés Donc ils vont couler Et puis vous avez La grande distribution Vous avez les gars Femmes Etc Eux Ils vont s'enrichir Et puis vous avez également Donc je tiens à leur ajouter Vous avez Des professionnels De la politique Qui se rebellent Vous avez J'ai vu monsieur Dupont-Aignan Par exemple Du côté du 91 Je crois que c'est Sa circonscription Le maire Qui le remplace Puisqu'il était maire De hier Il me semble Apparemment Il a pris des dispositions Un arrêté Pour que Les commerçants Puissent vendre Vous voyez Les commerçants Qui ne font pas partie De ce commerce spécifique De vente De produits alimentaires Par exemple De première nécessité Donc ceux-là Apparemment En ce territoire spécifique Ils vont être autorisés A vendre Et certainement Que ça va faire Des émules S'ils vont prendre Un arrêté Municipal Alors il va y avoir Une bataille juridique Etc Mais pendant quelque temps Et pendant un certain temps On avait expliqué Que Uranus Serait là pour séparer Les territoires Et c'est exactement Ce qui est en train De se passer C'est-à-dire que Monsieur Dupont-Ignan En pensant bien faire Alors on voit Ce monsieur-là Il paraît comme ça Et sympathique Si vous voulez Après chacun Les opinions Moi je respecte Les opinions Des uns et des autres Mais en faisant En pensant bien faire Dans sa commune A lui Ou dans sa circonscription Donc c'est très bien On voit qu'il vient Il porte le masque Donc ça veut dire Qu'il valide quelque part Le fait qu'il y a Cette seconde vague Etc Et qu'il est respectueux De ces mesures sanitaires Qui sont déjà Ubuesques en réalité Le fait de porter le masque Mais bon On voit que Vous voyez Il est entre les deux C'est un peu Mifis-méraisin Donc c'est ce qu'on appelle En tout cas D'un point de vue L'opposition contrôlée Et donc ce monsieur-là Arrive et dit Vous voyez Le peuple Moi je suis avec vous Donc on met tout en oeuvre Pour contrer Les manoeuvres De monsieur Emmanuel Macron Et on va Nous Sur le plan local S'organiser Pour permettre Aux commerçants De survivre Alors vous allez me dire C'est une situation D'urgence C'est à dire que C'est vrai que Dans une situation De guerre Et d'urgence Donc on fait comme on peut On ne va pas lui jeter La pierre On ne va pas tirer Comme on dit Sur les ambulances Mais néanmoins En faisant ça Quelque part Et bien Il accomplit le plan Des puissants Qui est justement De saucissonner les territoires Et ça on l'a expliqué Dans notre vidéo Sur l'archipélisation Et c'est exactement Ce qui est en train De se passer Vous voyez C'est un peu comme A l'époque Où il y avait eu Les arrêtés Qui avaient été pris Sur le glyphosate On avait déjà On était déjà Sur le pied de guerre Cette séquence là De partage des territoires Donc là vous voyez Là c'est encore plus prononcé Puisque c'est sur un plan Beaucoup plus Alors c'est un plan sanitaire aussi Puisque quand on parle Des phytosanitaires D'ailleurs Le mot Dans le mot phytosanitaire On retrouve bien Sanitaire Mais là c'est encore plus urgent Si vous voulez Puisqu'on a Donc c'est mastodonte Qui se rapproche Progressivement Donc du verso Qui est le signe Gouverné par Uranus Donc c'est aussi pour ça Qu'on est dans cette situation Sanitaire Politico-sanitaire Donc qui est terrible Et qui fait que les gens Là sont en train De mourir Clairement C'est à dire qu'avec le glyphosate On peut mourir à petit feu Alors que là Les gens Il y en a Ils vont se suicider Etc S'ils ne peuvent pas Rembourser leur crédit Il y en a Qui vont même mourir de faim Qui vont tomber dans la pauvreté Etc Donc c'est normal Si vous voulez On ne va pas Le blâmer D'essayer de trouver des solutions Néanmoins Voilà ce qu'on peut reprocher A tous ces gens là Et ça je l'ai déjà dit Et on peut mettre Vous voyez Tous les autres Avec Tous les dissidents Les opposants C'est qu'ils viennent Ruer dans les brancards Maintenant Alors que normalement Ils auraient dû le faire Déjà Puisque vous avez déjà Un médecin qui l'a fait Mais on lui a coupé le sifflet Il y en a eu plusieurs On a eu le docteur Toubiana On lui a coupé le sifflet On a eu un autre docteur Qui s'appelle d'ailleurs Docteur Trotta Je vais vous diffuser la vidéo Donc vous allez voir C'est quelqu'un Qui était déjà Alerté Dès le mois de mars Il s'est dit Mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire Vous voyez De confinement Toutes ces mesures sanitaires Etc Qui étaient prises C'était du grand n'importe quoi Donc ça veut dire Que ces gens là Ils ont des amis Médecins Des amis Hauts placés Même si eux Ne sont pas scientifiques Ils savaient exactement De quoi ils en retournent Donc là A cette époque là Ils se sont tus Ils ont fait omerta Pour permettre Le plan De s'organiser Dans un premier temps Et puis après Ils ont le droit Aujourd'hui De se révolter Pour casser la société Pour la saucissonner Une fois que les gens Ont eu des informations Contradictoires Que certains ont vu La vérité Apparaître Après tout dépend Du degré De lecture Des événements Il y en a certains Qui étaient persuadés Que c'était la paix Des temps modernes Et puis après Ils se sont réveillés Au fur et à mesure En voyant les vérités Il y en a d'autres Qui sont encore Dans leur tête confinée Qui vont suivre Bête et méchant Ce que dit Le gouvernement Il y en a d'autres Qui sont dans le déni Parce qu'ils ne veulent pas Ne pas avoir tort Et ils ne veulent pas aussi Voir le monde s'écrouler Puisque en fait Ils ont bâti On bâti tous Un monde Une représentation du monde Et de se dire Qu'on a pu se tromper Que c'est vrai Qu'il y a tout ce plan Qui est mis en oeuvre Etc C'est pas possible Donc les gens Ne veulent pas avoir La vérité en face Donc ils continuent Et voire même Ils vont persister Et signer En se mettant du côté Du gouvernement Et en attaquant même Les gens qui vont Présenter de façon Irréfutable Certaines vérités Donc Vous voyez Donc c'est bien Tout est bien séquencé On laisse bien d'abord La mayonnaise prendre Et puis après Ensuite On lance le bouquet final Et donc ce confinement Qui permet de D'enraciner encore Le chaos sanitaire La division Au sein des peuples Et on agrémente tout ça On met par dessus tout ça Des attentats Sur l'explication zodiacale Donc le gémeau C'est le signe Des contacts amicaux Les contacts sociaux D'ailleurs on parle Vous voyez De distanciation sociale Et non pas de distanciation sanitaire Donc ça trahit Les velléités De ceux qui nous dirigent Et donc le gémeau C'est le signe également De la jeunesse Donc la jeunesse Qui est martyrisée Justement Qui est complètement flouée Brouillée Qui comprend plus Ce qui se passe Avec Neptune En dissonance Et vous avez également Le gémeau C'est le signe du commerce C'est le signe des transports Également Donc là forcément Ils sont impactés Même si c'est encore une fois Vous voyez A géométrie variable Puisqu'il y a au contraire Des transporteurs Qui vont pouvoir Continuer à fonctionner A plein régime Et justement Parce que nous avons aussi Cette fois-ci Contrairement au premier Confinement encore Qu'on avait eu Saturne Qui avait transité Dans le signe du verso Donc qui avait permis Aux transporteurs Au contraire De fonctionner à plein régime Ce sont les transporteurs Des commandes Qui ont été passées Sur internet Bien sûr Mais là ça va encore Augmenter Puisqu'on a Jupiter Donc qui vient grossir Encore En s'invitant Dans le signe du verso Incessamment sous peu C'est-à-dire la mi-décembre Donc on va voir Les explosions Des ventes Sur internet D'ailleurs vous avez vu Les commerçants Maintenant Ils commencent à comprendre Seulement Ils commencent à comprendre Les restaurateurs Les commerçants Ils commencent à comprendre Qu'il y a une politique Qui est là Pour favoriser Les GAFAM Et les grands groupes Mais vous voyez Ils n'ont pas tout de suite Cerné ça Ils ont pensé Qu'en étant dociles En appliquant les gestes barrières Dans leur restaurant Etc Que tout allait bien se passer Et non Mais là c'est parce que Vous avez encore une fois Aussi des gens Qui Des leaders d'opinion Qui ne sont pas là Pour les éclairer Alors que ces gens-là Ils sont au courant De beaucoup beaucoup de choses Ils sont là Malheureusement Pour les emmener dans le mur Ou en tout cas Les mettre d'abord Laisser les choses se faire Et puis ensuite après Se présenter comme des sauveurs Mais s'ils avaient été De vrais sauveurs Ils leur auraient dit avant Mais sauf que malheureusement Ils jouent aussi Leur carte politique Et ils savent que si Ils parlent trop Avant l'heure En tout cas Avant l'heure C'est pas l'heure Après l'heure C'est plus l'heure Comme on dit Donc s'ils parlent avant Et bien ils sont éjectés Du champ politique Voir ils peuvent avoir De sacrés ennuis D'ailleurs on voit même Des gens qui ont des ennuis Judiciaires très graves Qui reviennent Comme monsieur Fillon Par exemple a porté Leur commentaire Sans doute aussi Ils se disent Qu'en venant parler Dans les médias Et en allant dans le sens du vent Ça va permettre Peut-être de faire baisser La sentence Ou l'application de la peine Qui leur était au départ A signer Et pour finir nous avons Le signe de la Vierge Qui est le signe Des services de santé Donc là on peut retrouver Les hôpitaux publics Un service à la personne Donc les infirmiers Vous avez beaucoup De gens qui travaillent Dans les services hospitaliers Qui sont Donc médecins Infirmiers Qui sont marqués Par le signe De la Vierge Notamment Donc là on retrouve bien Neptune Donc ils peuvent être marqués Par le signe de la Vierge Par le signe du sagittaire Également Et par le signe du poisson Bien sûr Le sagittaire C'est plutôt le signe De la médecine Avec Jupiter Le significateur Donc de la protection De la médecine Et la Vierge C'est plutôt le signe Du service C'est à dire Qu'il est au service Donc là on retrouve Plutôt les infirmiers Les professions intermédiaires De la médecine Les assistants hospitaliers Etc Donc là ils n'en peuvent plus Ces gens là Parce qu'il y a Neptune Et donc là je vous renvoie A notre capsule Posté il y a deux ans Maintenant Plus de deux ans C'est le 19 janvier 2018 Donc il s'intitulait L'hôpital public Au bord du burn-out Donc la goutte d'eau Qui fait déborder Le vase du poisson Alors en résumé C'est tout ce qui fait Le ciment de la vie sociale Qui donne de la saveur A notre existence Qui est mis sous séquestre Donc qui est la cible Privilégiée De nos grands stratéguers Pour nous amener A accepter l'inacceptable C'est une forme de chantage Vous voyez On vous enferme A la maison Et puis on vous prive De tout ce qui fait plaisir Tout ce qui donne envie D'avancer Tout ce qui est le moteur De notre existence Quand on va travailler C'est pas toujours Pour le plaisir D'aller travailler Certains vont le faire Parce que c'est alimentaire Mais parce qu'ils savent Que derrière Ils vont pouvoir s'offrir Un bon restaurant Avec des amis Ou avec leur famille Ou avec leur compagne Ou ils vont pouvoir Partir en voyage Ils vont pouvoir Partir en vacances Ils vont pouvoir S'offrir un bon Un cinéma Ils vont pouvoir Aller au théâtre Ils vont pouvoir Ne serait-ce qu'aller jouer Avec leurs amis A côté de chez soi Dans un terrain de foot Par exemple Ou aller dans un stade de foot Vous avez vu que les stades de foot Sont vides Aujourd'hui les gens Regardent désormais Les matchs à la télé Les stades sont Complètement vides Certains joueurs D'ailleurs en souffrent Les joueurs professionnels D'autres moins Ils ont moins de pression Et vous avez vu d'ailleurs Qu'on enlève volontairement Parfois certains joueurs On dit qu'ils ont le Covid D'ailleurs qu'en fait Ils sont porteurs Tout simplement Là je me réfère A ce que disent Les médecins bien sûr Porteurs du Covid Mais ça veut pas dire Qu'ils sont malades Mais on les isole Vous voyez Par exemple Mbappé Souvent d'ailleurs Ils ciblent les grands joueurs Mbappé Neymar Et là vous avez eu Récemment Cristiano Ronaldo Écarté Donc ils peuvent pas participer Aider leur équipe Donc c'est quand même Des pièces maîtresses De leur équipe Aider leur équipe A gagner Dans des moments clés Des matchs Et donc comme ça Les gens se disent Alors il y en a certains Qui se disent Ah bah ça doit vraiment Être sérieux Si on les écarte Et puis il y en a d'autres Qui disent Mais qu'est-ce que c'est que ça Enfin voilà Qui regrettent aussi ce temps Où il n'y avait pas ce Covid Donc comme ça Les gens sont prêts à tout Pour revenir à l'ancien temps Y compris le vaccin Y compris d'autres mesures Iniques Donc c'est pour ça Que je dis Que c'est la cible Un privilégié De nos grands stratégaires Donc les restaurants Etc Tout le secteur Qu'on vient d'énumérer Le qualificatif de stratégaires Que nous avons souvent employé Dans les années 2018 et 2019 Avant que cette crise sanitaire N'éclate Pouvait paraître Aux yeux de certains Exagéré Et pourtant Il n'a fait qu'emprunter Par anticipation La dialectique martiale Utilisée Par nos politiques en 2020 Là il suffit de juger Par vous-même Et d'écouter le vocabulaire Qui est utilisé Par ce biopouvoir en place Faire la guerre à un virus Conseil de défense Brigade sanitaire Opération militaire Résilience Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada